Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire la visite des installations pour mes loulous car vous avez été très nombreux et nombreuses à me la demander sauf que vous me l'avez demandé en hiver et en hiver les terrains sont pas très jolis à voir. Il y avait beaucoup de boue, plein de pluie du coup j'ai attendu le printemps que le soleil revienne pour vous faire cette vidéo car ce sera beaucoup plus agréable à regarder. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! Donc pour commencer on va aller ici, donc là j'appelle ça la baraque à foin, tout simplement parce qu'il y a le foin et la paille qui sont stockés. Il y a les bacs où il y a les granulés, donc là pour Bilbao et pour Gossip et leur petit seau pour mettre leur granulé. Ici c'est mon armoire où il y a tout mon matériel, donc entre guillemets ma petite sellerie. Donc en haut il y a de l'argile et des petits soins avec mes friandises et ma longe, ma grande longe. Ici il y a les petits bacs où il y a les affaires de pensage. Là il y a ma boîte à pharmacie, les petits bacs où il y a l'hélicole et ma boîte de douche. Et là il y a toutes les couvertures, donc je vous ferai une vidéo un peu plus précise sur ça quand j'aurai vraiment tout acheté. Or là j'ai pas acheté de grand chose depuis ma dernière vidéo où j'ai présenté mes équipements, mais c'est pas grave. Donc ensuite on va aller par l'entrée principale, c'est celle-là où je vais régulièrement. Donc ça se ferme avec un petit portillon et une petite barre en métal. On a également fait un petit chemin pour que j'arrive jusqu'au box, les pieds au sec. Et j'ai mis un petit grillage pour que les loulous ne viennent pas dessus. Parce que quand on était en hiver et qu'il y avait beaucoup de pluie, le chemin était vlaglissant. Donc ici c'est le box de Bilbao. Et grâce à la porte que j'ouvre, ça me permet de fermer le petit chemin. Donc le box maintenant, il y a les deux qui y vont. C'est là où je les nourris principalement. Donc le petit box de Bilbao, hop, il a été limite fait sur mesure. Parce qu'au début on avait juste la partie là, là c'était fermé. Et on a construit la partie là pour qu'il ait un box plus grand. Donc c'est assez profond, il y a du grillage pour ne pas qu'il casse les tôles. La petite pierre de sel, mais l'eau normalement était ici. Sauf que Gossip s'amusait à détremper le box en mettant ses pieds dedans. Du coup j'ai dû mettre le seau d'eau à l'extérieur. Ici, c'est là où je mets le foin en hiver. Bon du coup là, jusqu'à juin je vais mettre le foin ici. Donc j'ai fermé de chaque côté par des grillages pour pas que le foin parte partout. Donc là il y a un ballon, il faudrait peut-être que je pense à l'enlever parce qu'il sert pas à grand chose ici. Donc je leur mets leur foin ici et au moins le foin reste à l'abri avec le toit et il n'y a pas de soucis. Sinon, on va continuer par là. Ici j'ai, la semaine dernière j'ai clôturé toute la partie là pour justement garder le petit coin ici pour faire le travail avec mes loulous. Bon certes le terrain n'est pas droit mais vu que j'habite en pleine, les terrains ne sont jamais droits. Et là c'était le seul endroit où c'était à peu près plat. Du coup j'ai dit voilà on va garder la partie là. Avec le temps où on a eu, qu'on n'a plus eu du tout beaucoup de pluie, la terre a vraiment craqué. Donc j'espère qu'il va pleuvoir un tout petit peu pour que ça revienne un peu plus mou. Et du coup que les terrains soient moins durs. Et le coin est fermé par le fil. Sauf que Gossy, vu que c'est pas électrifié, elle passe en dessous. Elle n'en a rien à faire et je la retrouve parfois ici. Bon c'est pas grave, il n'y a pas grand chose à manger. Mais bon, Bilbo lui ne passe pas donc c'est déjà le principal. Donc sinon là c'était déjà le tout premier coin qu'on avait acheté. Donc là voilà, ils y sont régulièrement. Si c'est boueux c'est pas grave, au moins il y a le box et tout. Ici, donc ça c'est ma parcelle où je laisse fermer en hiver le temps que l'herbe repousse. Donc là vous pouvez voir que l'herbe a bien poussé. Sauf que j'attends quand même début juin avant de les remettre. Parce que normalement ça doit durer à peu près tout l'été. Donc voilà, je laisse quand même bien repousser le temps que ce soit tout bien, tout ouvert. Et voilà, donc là c'est fermé par un petit portillon là-bas. Donc là en été je les mettrai dedans. Et du coup pour le coup on va construire un petit abri. Pour que si je dois les laisser là-haut, ils puissent garder quand même, voilà, qu'ils puissent s'abriter s'il y a de la pluie. Donc le coin là doit faire environ 250 mètres carrés. Donc ils ont 250 mètres carrés d'herbe pour l'été. Et l'herbe là-bas ici est assez riche. Donc je sais que Bilbo arrive à se nourrir même trop pour l'été. Donc avec les deux ça devrait être nickel. Ensuite on va aller partir dans le grand paddock. Parce qu'en fait je parle ça comme des paddocks mais pour moi c'est leur prêt. Ils vivent toute l'année là-dedans. Donc hop on va passer en dessous. Ici il y a un autre abri. Donc ça c'était l'ancien box de mon cheval. Que je n'ai plus. Donc c'était au début le box de Gossip quand il est arrivé. Donc le box là il n'est pas plus grand. C'est juste qu'il est plus haut. Donc les gens croient que le box est plus grand ici. Sauf que voilà. Il est aussi court mais il est plus haut. Parce que du coup vu que c'était un cheval il fallait un peu plus d'espace. Donc là il faut que je pense à le nettoyer. Parce que ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais ils n'y sont presque pas. Ou soit juste pour faire caca. Donc voilà. Le box là est moins utilisé. Mais toujours pratique si un jour je dois fermer ici. Parce qu'on doit faire des travaux. Au moins ils seront ici avec un abri. Et là il y a l'eau. Parce que j'ai mis de l'eau assez régulièrement un peu partout pour qu'ils en aient. Et là c'est mon petit bibi. Coucou bibi. J'avais mon bibi. Donc ici voilà. Là c'est le grand paddock. Donc il fait 1500 mètres carrés. Donc ici ils y sont toute l'année. Que ce soit en été ou en hiver. Parce que le terrain est en pente. Du coup quand il pleut. Bah c'est pas énormément boueux. Ça va ici c'est vraiment assez chouette. Et là on voit qu'il y a quand même l'herbe qui repousse. Donc les loulous ont déjà de quoi manger. Le temps que l'eau de parcelle soit déjà bien bourrée d'herbe. Donc voilà. Ici ça va faire deux ans que je l'ai. Et du coup pour le plaisir de mon très cher bibi. Qui a pu enfin profiter d'un grand espace. Donc voilà voilà. On va aller dire bonjour avec la petite gossip. Coucou gossip. Donc vous allez voir ma petite gossip n'est pas très en forme aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai appelé le vétérinaire. Parce qu'elle me paraissait beaucoup trop molle. Et elle restait trop souvent couchée. Tu viens ma puce ? Non. Elle fait la tête. Donc j'ai appelé le véto tout simplement parce que je la sentais pas trop bien. Il était venu tout à l'heure. Donc vers une heure, une heure et demie. Et quand il a fait son petit diagnostic, il n'a rien trouvé de spécial. Mais il m'a dit qu'on pouvait quand même faire une prise de sang pour voir si tout allait bien. Parce que ça fait déjà un peu plus d'un mois que je la traite pour les tics. Parce que madame gossip chopait beaucoup de tics. Depuis qu'elle avait eu les tics, je la trouvais assez affaiblie. Du coup, on a fait la prise de sang. Et une heure plus tard, j'ai reçu le très cher rappel. me disant que ma petite louloute avait une petite infection du coco qu'elle avait la pyroplasmose. Donc je vous parlerai de cette maladie dans une prochaine vidéo. Parce que je pense que c'est intéressant. Mais ça, c'est du otique qui ont infecté les globules rouges de ma louloute. Du coup, c'est pour ça qu'elle est très molle. Donc là, elle est sous antibio et ça devrait aller mieux d'ici 10 jours. Donc voilà. Donc on va repartir. Mais voilà le petit espace de mes loulous. Vous voyez, pas énormément de choses. Mais pour des petits, ça suffit. On va retourner là-haut. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que les installations de mes loulous vous auront également plu. Certes, la vidéo n'a pas été très travaillée. Mais je trouve que les choses simples sont parfois les meilleures. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tels que Facebook, Instagram et Snapchat. Les liens seront en fin de vidéo. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada